J'ai besoin de préciser ma question. Parce que récemment, je suis un maman de la communauté qui me dit, Valère, en ce moment, je suis en train de lancer mon business. Et ça me prend beaucoup de temps. Mais ma copine, que j'aime bien, on s'entend très bien, elle ne peut pas supporter la pression et les absences et tout. Donc, elle me demande de choisir entre mon business et elle. Du coup, elle me demande, Valère, qu'est-ce que je fais? Je choisis mon business. Je choisis mon business. Parce qu'on ne vit pas d'air et d'eau fraîche quand on est amoureux. Cette même femme qui me dit ça demain, quand j'ai échoué, elle ne me regardera pas. Vous comprenez? Je suis d'accord qu'on soit amoureux, mais l'amour ne doit pas empêcher quelqu'un d'atteindre les objectifs dans sa vie. C'est pourquoi je parle des plaisirs. Parce qu'une femme qui est réellement amoureuse ne dit pas ça à quelqu'un. Parce qu'une femme, quand elle est amoureuse, elle est prête à te suivre, même en enfer. Ça, c'est une femme égoïste qui ne voit que le plaisir sexuel. Il faut que je sois toujours là pour aller en avant la machine. Je ne me laisserai pas faire par une telle femme. Si on est marié, je ferai tout pour lui expliquer le bien fondé de ce que je fais. Et je l'entraîne. Parce que vous savez, il y a des femmes qui disent ça tout simplement parce qu'il y a des hommes qui les y amènent. Toutes les bêtises qu'il fait, il prétend qu'il était en affaire. Il dit, j'étais en mission. Il y en a qui sont couchés dans l'hôtel à côté et ils sont en mission. Alors, la femme, elle ne peut pas te dire ça, mais elle va dire, non, choisis-moi les affaires. C'est-à-dire, choisis-moi le fait de m'aimer et de ne pas m'aimer. Parce que je t'aime, ça ne m'empêche pas de travailler. Si tu sais que c'est ça qui va faire qu'on aura le bonheur matériel, tu ne peux pas me dire de choisir entre toi et le bonheur matériel. Mais quand la femme dit ça, ton ami ne te dit pas jusqu'au bout ce qu'il y a. La femme a dû se rendre compte qu'il prenait prétexte sur son emploi, sur son emploi de temps, pour la tromper. Vous voyez ? C'est pour ça, même quand les gens m'appellent dans le coaching, mon mari m'a fait ça, où est ma femme fait ceci ? J'ai dit, bon, j'aimerais vous recevoir à deux. C'est énorme. Parce que chacun vient peindre sa peau, dit que voilà, on vous fait un film. Vous voyez ? J'ai reçu une dame, elle m'appelait, voilà, mon mari fait ça, il me trompe, il me sécit. Je veux venir voir coach, j'ai dit, tu ne viens pas chez moi seul. Parce que si tu dis que ton mari te trompe, c'est un homme, lorsqu'il va apprendre que tu viens chez quelqu'un, tu ne pourras tout pour lui dire que c'est un coach, Zoromé, il va dire c'est ton amant, puisqu'il veut te laisser. Donc, tu ne viens pas seul chez moi. Le mari est professeur. Un jour, ils sont venus, et je dis à la femme, je te donne la parole. Moi, je donne la parole en premier lieu à la femme. Elle a parlé, elle a brossé, depuis ils se sont connus quand il était étudiant. Ensuite, il a eu un emploi de professeur. Et un jour, il vient lui montrer une photo d'une femme, disant que c'est une fille que lui, il aime. Elle dit, mais épouse-la. En tout temps, il revient, il l'épouse, et il prend cette deuxième femme. Alors, elle me raconte toutes les misères. Je dis, bon, raconte tout. Elle a tout égrené. Quand elle a fini, je dis, mais est-ce que tu aimes ton mari ? Elle dit, je l'aime. Mais au point où on est arrivé, je suis prête à le quitter, aller vivre dans un terrain non loti. Je n'ai pas besoin de lui. Je ne veux même pas qu'il me donne quelque chose. J'ai dit au monsieur, vous avez la parole. Est-ce que vous savez ce qu'il me dit ? Il dit que de tout ce que la femme a dit, il n'y a même pas une virgule qui soit fausse. J'ai dit, quoi ? Il dit, il n'y a même pas une virgule qui soit fausse. J'ai dit, mais alors, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas ? Il dit, je l'aime, je ne sais même pas pourquoi. Il y a beaucoup de garçons qui sont entraînés par leur sexe. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et cependant, cette femme aussi, elle a fait une première fausse couche, une deuxième fausse couche. Elle dit au monsieur, si je n'ai pas un enfant, la prochaine fois, je te quitte. Je lui dis, profite de ça, laisse-la partir. Mais, et en plus, la femme à laquelle il est venu, si vous voyez la femme, une belle femme, je regarde le monsieur, je ne sais pas comment il a eu cette femme pour marier. Mais vraiment, les hommes sont terribles. Vous avez des hommes, ils m'entraînent des femmes. Quand vous voyez la femme, vous vous demandez comment la femme l'a fait pour arriver entre les mains de ce type. Parce que l'homme, il va pleurer, il va tout faire pour conquérir une femme. Mais quand il a fini de coucher avec, c'est une bouteille de whisky vide, il jette. C'est ça que je dis aux filles, méfiez-vous. Méfiez-vous. Les hommes sont des acteurs de cinéma. Ce sont les meilleurs. Vous êtes des bouteilles de whisky. Quand on va acheter une bouteille de whisky, c'est d'abord l'enveloppe qui attire. Et puis peut-être, je sais que ça, c'est un bon whisky. Je viens à la maison. Quand on pose la bouteille, les enfants passent à côté. Hé, attention à ma bouteille. Mais quand ça devient vide, on dit, oh, jette la bouteille là-bas. C'est ça. Beaucoup se comprennent à des femmes de cette façon. Donc, je dis qu'une femme me dise de choisir entre elle et mon travail. Je ne suis pas d'accord. Mais, je dis que certainement, cette femme-là, elle s'est rendue compte qu'elle prend prétexte sur son travail pour la tromper. Autrement, je ne vois pas une femme qui dit, laisse ton travail, là, tu n'auras rien, c'est là, on va bien vivre. Ce n'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada